Il part, il reste, il est blessé, il n'est pas blessé, c'est quoi l'énigme Lassane Adhira ? Tu peux nous en dire un peu plus, toi qui étais à l'intérieur du vestiaire et du club ? La seule chose que je peux te dire du gars, c'est que Lass est un grand joueur, c'est un joueur qui m'a manqué pendant tout le mois de septembre. Il a été blessé, maintenant, aujourd'hui je ne suis plus dans le club, je ne vais pas t'expliquer comment Lass, comment il n'est pas Lass. Il est évident que Lass avait un problème par rapport à son amende, c'est un problème qui doit le travailler beaucoup. Ce qui est compréhensible. Mais bon, on était arrivé quand même à trouver un moyen de le faire jouer et s'exprimer. Mais pas d'être très performant. Il est évident que ça lui pose un problème, et ce problème-là ne lui permet pas d'être performant. On rappelle que j'ai quand même 10 millions d'euros. Oui, c'est ça. Vous pensez que ça a un peu plombé votre bilan, le fait qu'il ne soit pas à 100%, qu'il ait cette épée de Damoclès autour de la tête. Forcément, il joue un peu avec le frein à main. Il a joué au début, et puis après, il a été blessé. Oui, il est évident que si je l'avais eu pendant le mois de septembre, l'équipe, au lieu de terminer à deux points de la cinquième place, enfin, pas terminer, parce que surtout lorsque j'ai été remercié, l'équipe était à deux points de la sixième place. Tu as l'impression qu'il s'est économisé un peu sur certains matchs, justement, pour se préserver ? Non, Lasse, il n'est pas comme ça. Lasse, quand il se sent pour jouer, il joue. Mais son objectif, c'est de partir quand même, c'est de quitter le club et de payer cette amende. Son objectif aujourd'hui, c'est de payer cette amende. C'est ce qui est dit dans les journaux. Après, moi, je ne suis pas dans la vie de Lasse non plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501